Générique ... Mesdames et messieurs, bonjour et merci si vous nous rejoignez sur votre journal de 15h. Voici les titres de ce journal. ... Rentrée politique, premier conseil des ministres. ... Actualité internationale, le parti de Justin Trudeau donne 20 corps sans majorité absolue. ... Merci encore de nos réunions, mesdames et messieurs, sur cette édition de 15h. Le journal complet à présent, comme mentionné dans les titres, c'est la rentrée politique avec la première réunion du conseil des ministres qui s'est déroulée au palais présidentiel. La première réunion s'est tenue aujourd'hui au palais présidentiel, présidée par le président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées, son excellence Haji Ismail Omar Aghele. Une retrouvaille pour les ministres et le président après les vacances, sur la première séance de la rentrée et la douzième séance du conseil des ministres. À l'ordre du jour, plusieurs projets de loi concernant la finance, tels que le projet de loi rectificative des exercices 2021, d'affectation également, nomination des ambassadeurs affectés à l'étranger. Sous la présidence du chef d'État, son excellence, M. Ismail Omar Aghele s'est tenu la douzième séance du conseil des ministres, en ce mardi 21 septembre 2021, est inscrite à l'ordre du jour. Plusieurs questions, poursuivons avec le porte-barole du gouvernement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son excellence, M. Ismail Omar Aghele, s'est tenue la douzième séance du conseil des ministres en ce mardi 21 septembre 2021. Elle est inscrite à l'ordre du jour, quatre questions. La première question concerne un projet de loi des finances portant un règlement définitif du budget pour l'exercice 2020. Au cours de l'année 2020, l'activité économique djiboutienne subit une contraction importante du niveau de sa croissance de l'ordre de moins de 5,4 %, un taux de croissance réel de 6,6 % en 2019 à 1,2 % en 2020, du fait de l'impact de la pandémie mondiale et des mesures de restriction, confinement et distanciation instaurées par l'État et la contraction des échanges internationaux. Ce déclin de la croissance est accompagné par l'aide massive des bailleurs de fonds et par une riposte budgétaire conséquente de la part du gouvernement. Face à la propagation de cette pandémie, les dépenses totales ordonnancées selon la nomenclature budgétaire pour la même période se chiffrent à 150,968,000,000 de francs djiboutis et se situent en déçà des prévisions budgétaires de la loi de finances rectificative 2020. Tout poste confondu, c'est-à-dire 159,99,000,000 de francs djiboutis, soit une baisse d'un montant de 8,131,000,000 de francs djiboutis. Ainsi, le taux de réalisation est de 94,98%. Elle reste par ailleurs supérieure aux réalisations de l'exercice 2019. 144,4,4 milliards de francs djiboutis et près de 6,68,000,000 de francs djiboutis, soit une hausse de réalisation de l'ordre de 5%. La deuxième question est relative à un projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2021. Le budget rectificatif de l'État pour l'exercice 2021 est arrêté en équilibre entre recettes et dépenses à la somme de 146,280,000,000 de francs djiboutis, soit une hausse nominale de l'ordre de 4,945,000,000 de francs djiboutis, plus donc 3,5% par rapport au budget prévisionnel initial de 2021, à savoir 141,341,336,000,000 de francs djiboutis. Les différentes mesures proposées dans cette loi de finances rectificative sont introduites dans le but de corriger et de maintenir acceptable le niveau des recettes fiscales. A cet effet, l'introduction de ces nouvelles mesures administratives et réglementaires va dans le sens de donner à l'administration une plus grande flexibilité. Pour la suite du Conseil, un projet d'arrêté de nomination et d'affectation était à l'ordre du jour. Écoutons la suite. La troisième question est relative à un projet d'arrêté qui a pour objet la nomination des membres du Conseil d'administration de l'Office djiboutisien du développement de l'énergie géothermique, conformément aux dispositions du décret numéro 2014-033 de la présidence portant statut de l'Office djiboutisien du développement de l'énergie géothermique. Ce Conseil est composé de 9 membres. Le mandat des membres du Conseil de l'administration ou d'administration est fixé pour une durée de 3 ans, renouvelable, selon la réglementation en vigueur. La quatrième question concerne un projet de décret portant confirmation des affectations d'ambassadeurs et consuls généraux. Les ambassadeurs précédemment nommés ont été donc affectés dans certaines capitales et confirmés par le décret suivant. M. Abdoulgadr Hussain Oumar est ambassadeur affecté au Koweït. M. Yassine Hussain Douali, ambassadeur affecté en Allemagne. M. Abdi Mahmoud Heibé, ambassadeur affecté en Éthiopie. M. Ahmed Ali Barre, ambassadeur affecté au... M. Ibrahim Bile Douali, ambassadeur affecté au Japon. M. Issa Khairé Roblé, ambassadeur affecté au Soudan. M. Moussa Mohamed Ahmed, ambassadeur affecté aux Émirats Arabis. M. Adel Mohamed Dillaita, ambassadeur affecté en Belgique. M. Issa Abdillah Assoé, ambassadeur affecté en Inde. M. Mohamed Bourhan Ali, ambassadeur affecté en Côte d'Ivoire. Et M. Moussa Haji Jama est donc nommé consul général de Djibouti à Direi Dawa. M. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture en étroite collaboration avec la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture de Djibouti pour l'UNESCO a organisé un atelier national sur la Convention de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriétés illicites des biens culturels à Djibouti. Cet atelier a pour but de sensibiliser les autorités nationales, la Convention de 1970 adoptée par l'UNESCO comme un moyen de lutter contre le trafic des biens culturels. Il s'agit de mettre en œuvre des mesures de protection et de promotion des biens culturels djiboutiens, à savoir des collections muséales et des œuvres à travers le monde. M. Mohamed Moussa Yahvé, secrétaire général de la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture de Djibouti pour l'UNESCO, s'est félicité la tenue de cet atelier qui vise à renforcer la préservation des biens culturels. M. Idriss Moussa Yahvé, directeur général de l'Office djiboutien des droits d'auteur et des droits voisins, en sa qualité de représentant de la ministre de la Genèse et de la Culture, a pu présenter les efforts consentis de la République des Djiboutis de renforcer les connaissances relatives, le contenu de la Convention de 1970. Une mission noble est comme bien primordiale pour l'humanité. De ce fait, permettez-moi de remercier l'UNESCO pour avoir initié cette action qui tombe à point nommé au moment où nous assistons avec impuissance aux destructions et pillages des milliers de biens culturels de valeur universelle à travers le monde. Au passage, je félicite l'effort considérable fourni sur le terrain par l'UNESCO en collaboration avec les organismes professionnels et partenaires primordiaux comme l'Unidroit, l'Interpol, l'ICOM, l'ICOM et bien d'autres. Et je les encourage à redoubler d'efforts. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation et l'exportation de transferts de propriétés illicites des biens culturels de 1970 comportent des mesures préventives qui constituent un instrument juridique contraignant plaçant les États partis face à leurs responsabilités et les enzortant à prendre les mesures pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert des biens culturels, à savoir mettre fin à cette hémorragie culturelle et identitaire devenue mondiale. Mesdames et messieurs, nul doute que le chemin est long et parsemé d'obstacles car créé par l'homme, mais nous sommes convaincus que grâce à la coopération internationale, la coopération sous-régionale et la coopération nationale, en partenariat avec les expertises professionnelles indispensables à l'éteinte de cet ultime objectif, nous arriverons à atteindre notre objectif qui constitue à préserver nos biens culturels respectifs. Néanmoins, permettez-moi de souligner également qu'il existe un autre combat. Écoutons à présent un extrait du secrétaire général de la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture de Djibouti pour l'UNESCO, M. Mohamed Moussa-Yabé. Nous savons que tous les biens culturels sont les manifestations de ce que nous sommes, de nos modes de pensée, de nos modes de vie, de ce que nous sommes et de notre regard sur le monde. Donc, cette problématique est une problématique travaillée par la Convention 1970. Cette convention a été signée par 141 pays, dont Djibouti. Donc, ce matin, nous avons participé, nous avons partagé plutôt avec les participants le travail accompli par Djibouti, par la République de Djibouti. Nous avons aussi partagé notre expérience avec le Comore. Et à l'issue de cet atelier qui va durer deux jours, normalement, nous devons élaborer un plan d'action qui nous permettra d'atteindre nos objectifs. Parmi les objectifs de cette convention, je peux rappeler les mesures de prévention. Nous devons, à travers nos moyens de communication, prévenir la société sur les dangers d'un trafic illicite des biens culturels. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, son excellent docteur Hibou Moumin Assoi, a reçu hier matin l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, son excellent Abdelaziz Abdullah Al-Matar, accompagné de l'attaché de l'ambassade, monsieur Abdurrahman bin Abdullah. D'emblée, la discussion a porté sur l'excellente relation qui unit les deux pays caractérisés par un partenariat historique porté par la volonté politique des deux chefs d'État, son excellent Abdelaziz Moumin Assoi et le roi Salman bin Abdelaziz Al-Saoud. L'ambassadeur qui est en fin du mandat à Djibouti a longuement insisté sur la visite de la ministre en Terre Sainte et sur la vision 2030 de son pays qui a placé la jeunesse au corps de ses préoccupations. Les ambassadeurs changent, mais les priorités et visions restent les mêmes, a-t-il conclu. La ministre quant à elle s'est dit très honorée de cette invitation que, conformément à la stratégie tracée par son département, elle souhaiterait établir un partenariat avec le pays arabe avec qui Djibouti partage la langue, la culture, la religion, mais aussi l'histoire. En tant que premier responsable de la jeunesse, il était de responsabilité de trouver les voies et moyens de veiller à sa promotion et à son épanouissement. Une passation de commandement entre le colonel-major Mohamed Ali Obsi, directeur descendant de l'Académie militaire interarmée d'Arta, le colonel Mohamed Moumin Abdi, nouveau directeur de l'AMIA, a eu lieu ce matin, mardi 25 septembre 2021 à 7h30, à la place du rapport de l'Académie. Cette cérémonie présidée par le général du corps d'armée Zakaria Sheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a vu la participation du colonel-major Mohamed Rayad Ghele, sous-chef d'état-major de la défense, du colonel Abdullah Abdi Farah, directeur général de la police nationale, du chef d'état-major de la gendarmerie nationale par intérim, le colonel Ibrahim Elmi et de tous les grands responsables de forces armées djiboutiennes. Notons également la participation du préfet de la région d'Arta, du président du conseil régional et des Ocals. Après les honneurs militaires et la revue des troupes, le CMGA, dans son ordre du jour, a félicité longuement la carrière exemplaire du colonel-major Mohamed Ali-Obsi. «Faith-Morale» 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 Après 14 années passées à la tête de l'académie militaire interarmée d'Arta, le colonel-major Mohamed Ali-Obsi, riche en expérience de l'enseignement militaire, a été appelé à assumer autre fonction au sein de l'état-major de la défense. Par ailleurs, le parcours militaire du colonel-major Mohamed Ali-Obsi demeure remarquable. Marié et père de quatre enfants, le colonel-major est né le 28 mars 1961 à Dikil. Le colonel-major est engagé au sein des forces armées jiboutiennes le 1er août 1982, puis désigné pour suivre le cours à l'école spéciale militaire de Saint-Skir en France du 1er octobre 1982 au 31 juillet 1984. Tout au long de sa carrière militaire, le colonel-major Mohamed Ali-Obsi a effectué tous les cursus de formation d'officier et a accédé au grade de colonel-major le 1er janvier 2018 à titre de récompense pour avoir accompli son devoir. Le colonel-major Mohamed Ali-Obsi est détenteur de la médaille des chevaliers de 27 juin en 1993 de l'officier de la grande étoile de Djibouti en 2011. Dans son ordre du jour, le général Zakir Sheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a rendu un vibrant hommage compte à la carrière militaire du colonel-major Mohamed Ali-Obsi. Dans son discours, le général Zakir Sheikh Ibrahim a souligné le colonel-major Mohamed Ali-Obsi à effectuer tous les cursus de formation d'officier et a accédé au grade de colonel-major à titre de récompense pour avoir accompli son devoir. « Après la possession des commandements de Bias, d'Alicemier et de Dekil, nous sommes récemplés aujourd'hui à Arta pour la possession des commandements entre le colonel-major Mohamed Ali-Obsi, qui est directeur de l'Ami-Obsi, descendant, et le colonel Mohamed Mohamed Abdi, nouveau directeur de l'Ami-Obsi. « Colonel-major Mohamed Ali-Obsi, après 14 ans de ses fils, rendu à la tête de l'Académie militaire entre armes d'Aqtah, il a été décidé de vous mettre à la disposition de l'état-major de la Défense pour un ploi à côté du 1er septembre 2021. Né le 28 mars 1961, à Dekil, vous étiez à Gangi, au sein des forces armées d'Ajiboutiennes, le 1er août 1982. Ainsi, vous étiez destiné pour suivre le cours de l'accord spécial militaire du Saint-Cyr en France, le 1er octobre 1982 au 31 juillet 1984. Depuis, vous avez effectué tous les cursifs de formation d'officiers. et vous avez accédé au grade de colonel-major du 1er janvier 2018. A titre de récompense, vous l'avez accompli de votre déploie. Aussi, vous avez assumé successivement militaire fonction au sein du corps et formation des armées d'Ajiboutiennes. Mereillet est père de quatre enfants. Vous avez été médaillé de chez Paris le 27 juin 1993. Et de l'officier de la grande étoile de Djibouti en Démirance. Je vous souhaite beaucoup de chance d'en fauter une nouvelle affectation à l'état-major. On se retrouve, madame des messieurs, après l'appel à la prière de Salat al-Asr. On se retrouve. Poursuivons avec le discours du général Zakaria Sheikh Ibrahim qui s'est adressé au colonel Mohamed Moumin, nouveau directeur des militaires interarmés d'Arta, désigné par décret présidentiel à compte du 1er septembre 2021. Le CMGA a souligné l'importance capitale de cette mission qu'il assumera à partir d'aujourd'hui en qualité de nouveau directeur de militaires interarmés d'Arta. Voici ses propos. Je m'adresse au colonel Mohamed Moumin Abdi, nouveau directeur de l'académie militaire interarmés d'Arta, nommé par décret présidentiel à compte du 1er septembre 2021. Jean Syrien, de formation, le colonel Mohamed Moumin Abdi, diplômé de cinq masters, master en histoire, master en relations internationales, sécurité et de défense, master en business administration, master en déménagement du secteur de sécurité, master en études stratégiques de l'école de guerre des Etats-Unis. Vous avez été adjoint au directeur de l'AMIA de janvier 2015 jusqu'au 31 août 2021, ayant bénéficié d'une solide expérience de l'enseignement militaire d'Iran faute réservé de l'AMIA, mais aussi possédant une riche connaissance de l'enseignement général et parfois diverses diplômes universitaires. Vous avez les compétences indispensables pour réussir la mission qui vous est copiée. Je suis compétenu que les officiers, sous-officiers, militaires de rang et élèves de l'académie, militaires de rang y compris, entre les armes d'Akhtar, sous vos ordres, ainsi que les frères coopérants des pays amis ne ménageront aucun effort pour l'accomplissement de votre mission, à vos missions. En tant que directeur de l'AMIA, vous êtes cherché de payer rigoureusement à l'instruction et à la discipline des élèves officiers, mais aussi à l'entretien et à la perservation des fonds matériels, équipements et infrastructures. Connelly Mohamed Moumène Abdi, je compte sur vous ou l'État compte sur vous. Vous réveillez les défis qui vous attend en tant que directeur de l'AMIA afin de rehausser la capacité opérationnelle de notre Académie et redorer son image et de l'élevé à nouveau Sibérien. Je vous souhaite de bon courage. Au terme des discours, le CMGA a présidé à la passation de commandement par la remise du drapeau au nouveau directeur de l'Académie militaire interarmée d'Arta, en l'occurrence, le colonel Mohamed Moumène Abdi désigné par décret présidentiel pour commander cette Académie à compter du 1er septembre 2021. Ensuite, les deux officiers supérieurs ont procédé à la signature des documents officiels de passation de commandement. La cérémonie se clôturait par un rafraîchissement et par la traditionnelle photo de famille. sous-titrage de plus d'élevé de plus de plus d'élevé de plus de plus d'élevé De par le Président de la République, vous reconnaîtrez votre chef, le colonel Mohamed Mouhamed Abdi, ici présent. Et vous l'obéirez en tout ce que vous commandez pour le bien des services, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes de la République des Djiboutis. Fermez les pins. La police nationale a constaté, c'est dernier, que le conducteur de véhicules ne respecte aucunement les feux rouges disposés dans la capitale. En effet, les accidents causés par le non-respect de ces mesures ont augmenté. C'est dans ce sens que la police nationale a entamé des contrôles pour immobiliser tous les contrevenants qui s'exposent désormais à des lourdes sanctions pénales et à l'arrêt immédiat des véhicules. Les dispositifs importants de la police routière ont été déployés à toutes les intersections de la capitale. La police nationale tient à informer la population que la tolerance zéro est désormais de rigueur et exhorte les conducteurs de tous les véhicules à respecter le code de la route. La police nationale tient à l'arrêt immédiatement les feux rouges disposés par le gouvernement de la Fédération de Russie à travers le PAM. La police nationale s'est tenue ce lundi matin au sein de la plateforme logistique du Programme alimentaire mondial à Djibouti. Cette dernière a vu la participation de l'ambassadeur de la Fédération de Russie à Djibouti, son excellence M. Mikael Golovanov, de la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ifrah Ali, accompagnée de ses proches collaborateurs, du secrétaire exécutif de l'ONARS, de la représentante du PAM, du directeur des relations bilatérales au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. C'est dans le cadre de la coopération et des projets humanitaires mis en œuvre avec le Programme alimentaire mondial que cette remise de dons s'est effectuée en présence de plusieurs partenaires. Cette importante contribution est composée de produits de première nécessité et destinée aux populations les plus vulnérables des pays, notamment ceux des régions de l'intérieur, qui sont confrontées à de multiples contraintes et qui menacent leur sécurité alimentaire. « Au nom du gouvernement de la Fédération, 7 000 tonnes d'huile végétale, 277 000 tonnes de légumineux, pardon, et 1032 000 tonnes de farine de blé, d'une valeur de 2 millions de dollars à travers la réalisation des contributions volontaires de la Russie au fonds du PAM. Cette contribution a pour objectif notamment de répondre aux besoins de la sécurité alimentaire des communautés djuboutiennes rurales les plus vulnérables et des réfugiés par le moyen de la distribution de vivres. La Russie est toujours prête à tendre la main à ceux qui se trouvent dans une situation difficile, quels que soient les contours politiques et les divergences de vues, car aujourd'hui personne n'est à l'abri de perturbations globales. » La représentante du PAM a dans son intervention évoqué que cette contribution démontre la bonne relation entre Djibouti et la Russie, ainsi que la confiance du PAM pour apporter une assistance humanitaire aux personnes dont le besoin et a saisi cette occasion pour remercier le gouvernement de la Fédération de la Russie et son excellence, monsieur l'ambassadeur, pour leur contribution généreuse, ainsi que le gouvernement djuboutien. C'est un immense plaisir de vous voir à mes côtés aujourd'hui à la célémonie de remessement pour la contribution de la Fédération de la Russie aux Djiboutiens les plus vulnérables en milieu rouleur, aussi aux réfugiés affectés par la crise de la COVID. Cette contribution démontrait la bonne relation entre Djibouti et la Russie a ainsi qu'à la confiance dans la PAM pour apporter une assistance humanitaire aux personnes dans les besoins. En effet, grâce à un financement d'une valeur de 2 millions de dollars, les PAM, Djibouti, mais on ouvre son plat de distribution de vivres constitués de 1026 tonnes de phalline de blé, 17 tonnes d'huile végétale, et 2777 tonnes de léguméno pour une période de six mois aux populations les plus vulnérables vivant à Djibouti. C'est pour moi un grand plaisir aujourd'hui de me retrouver parmi vous pour participer à cette cérémonie de remise de dons de la part de la Fédération de Russie à la République de Djibouti à travers le PAM, d'une valeur totale de 2 millions de dollars. Je voudrais tout d'abord vous remercier, monsieur l'ambassadeur, et remercier le gouvernement de Russie au nom du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de son Excellence, monsieur Mahmoud Ali Yousouf, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui à cause de son agenda. Et c'est un don important qui s'inscrit dans le cadre de la lutte des effets du Covid-19, surtout pour les populations vulnérables dans les régions de l'intérieur et des réfugiés. Donc je ne voudrais pas trop m'attarder, tout a été dit, mais je voudrais juste vous dire sincèrement merci. La secrétaire générale du MAS, madame Ifrah Ali Yousouf, a pris la parole pour souligner l'importance du don dans le volet humanitaire et social pour faire à des nombreux défis. Ces dons vont bénéficier aux populations les plus vulnérables du pays, notamment ceux de la région de l'intérieur, qui sont confrontés à de multiples contraintes. Écoutons. C'est un immense plaisir et un grand honneur de prendre part aujourd'hui à cette cérémonie de remise de dons alimentaires du gouvernement de la Fédération de Russie à la République de Djibouti à travers le Pâle. Il m'essayait de rappeler ici le lien d'amitié entre la Fédération de la Russie et la République de Djibouti qui demeure ancien et solide. Sur le volet social et humanitaire, le don de produits alimentaires d'une valeur de près de 2 millions de dollars à travers le Pâle est un premier pas dans ce sens. Et nous espérons fortement que ces dons vont bénéficier aux populations les plus vulnérables du pays, notamment ceux des régions de l'intérieur qui sont confrontées à de multiples contraintes qui menacent leur sécurité alimentaire, comme M. l'Ambassadeur vient de le souligner. Nombreux défis, tels que l'invention de criquets pèlerins, les inondations aux derniers intempéries, les sécheresses et enfin le Covid-19. C'est pourquoi il est important de pouvoir accorder une assistance présente, une assistance toujours de proximité à ces populations. Je vous remercie de votre... Passons aux actualités internationales. La présence, comme mentionné dans les titres, des élections fédérales se sont tenues au Canada lundi, remportées par les libéraux de Justin Trudeau, selon les premières projections des médias. Une demi-victoire toutefois pour le Premier ministre sortant qui ne sera pas parvenu à redevenir majoritaire. Le parti libéral du Premier ministre Justin Trudeau va remporter les élections fédérales anticipées organisées lundi 20 septembre au Canada, selon les projections réalisées par les chaînes de télévision nationale à la fermeture des bureaux de vote, mais sans atteindre son objectif d'obtenir la majorité parlementaire. Selon le groupe audiovisuel public Radio-Canada, le parti libéral obtiendra en effet 158 sièges sous le seuil des 170 sièges permettant d'obtenir une majorité. Or, c'est précisément pour sortir de cette situation qu'il avait déclenché des élections anticipées à la mi-août pour tenter de régaler la majorité qu'il avait perdue deux ans plus tôt. Lundi, en fin de matinée, à la sortie de son bureau de vote à Montréal, Justin Trudeau s'était pourtant dit serein. « On a travaillé très fort pendant cette campagne et les Canadiens sont en train de faire un choix important », a-t-il déclaré à l'AFP entouré de ses enfants et de sa femme Sophie Grégoire. Mardi, dans un discours, le Premier ministre a promis un avenir meilleur aux Canadiens après la pandémie. Les Canadiens nous renvoient au pouvoir avec un mandat clair pour parvenir à sortir de cette pandémie et aller vers un avenir meilleur. C'est félicité, Justin Trudeau informant qu'il était prêt pour ce nouveau mandat et heureux que les Canadiens aient choisi un programme progressiste. C'est la fin de cette édition de 15e, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !